3, 2, 1... ... Des écoles ont voulu redonner aux finissants du secondaire un peu de ce que la COVID-19 leur a volé. Je me suis quand même habillé propre aujourd'hui, là, pour célébrer. C'était l'occasion de sortir les robes du bal qui n'a pas eu lieu. Bois-des-Filions a voulu en faire un peu plus pour les finissants 2020 de l'école secondaire Rive-Nord. On essaie de faire... mettre de l'animation un petit peu, les féliciter avec les sirènes, les flasheurs. Tu es impliqué, sérieux et discret. La pandémie n'aura pas eu raison de tous les rituels et traditions, même si c'est en petits groupes que doit se dérouler la collation des grades. À Montréal, à l'école secondaire Saint-Luc, ça commence sous le chapiteau. On regarde comme ça, puis il fait très chaud, mais je vous trouve très beau. Puis, tout se fait selon un parcours précis, en respectant les marques au sol. C'est comme un party, oui, mais avec des masques. Oui, c'est bizarre, mais un party quand même. C'est tous mes amis que j'ai rencontrés à l'école. Tous ces gens-là sont ma famille. Donc, je les aime tellement. Même les profs. C'est pas comme la pire chose qui pourrait arriver. On est en train de se revoir, on est en train de dire au revoir. Les profs sont émus. Je veux donner des câlins à mes élèves. Alors, c'est un peu difficile, mais écoutez, on n'a pas le choix. Les élèves le comprennent assez bien. On se donne des câlins virtuels. Quatre mois, c'est une vie avec des secondaires 5. C'est... On avait des voyages de planifiés, on avait des sorties de planifiés, des projets dans mon cours de chimie. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de véhicules qu'on a ratés. Presque tous ces élèves-là ont été mes élèves, mes petits, en secondaire 1. Comme enseignante, là, c'est ce que j'ai vu depuis. Pas de câlins, pas de rapprochements, pas de signatures dans les albums. La fin d'année aura été virtuelle, mais les émotions aujourd'hui sont bien réelles. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.